On est au plein cœur des quartiers des Arlequins, voilà, on est au plein cœur d'une cité comme ils disent si bien à la télévision française. Voilà, viens-nous voir que dans nos quartiers, c'est la débandade de criminels, d'assassins, de dealers de rue. Regardez, on est loin tous à Virginie, c'est ça ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, éco-quartier avant l'heure, les architectes de l'époque, ils avaient réfléchi à tout. Donc, ils avaient peut-être 50 ans d'avance et on ne comprend pas tous les mensonges qui sont portés sur ce quartier. C'est incompréhensible et on suppose que c'est pour beaucoup de quartiers la même chose. Voilà, là on est au plein cœur du quartier des Arlequins, regardez. Voilà, du mouvement de la Révolution est en marche aussi, c'est ça ? Voilà, il y a les luttes populaires, il y a les mobilisations, c'est la découverte de notre quartier, de notre ville, de notre pays. C'est très important à un moment donné de savoir ce qui se passe aussi dans d'autres villes. Voilà, on est beaucoup porté sur les quartiers du 93, il faut dire ce qui est. Voilà, il y a un moment donné des quartiers, il y en a partout en France. Heureusement, car on dit quartier populaire, ils ont aussi à diaboliser le mot quartier populaire, mais au contraire. Le mot quartier populaire veut dire partage des richesses, partage des valeurs, partage des coutumes, partage même de l'alimentation qui sont propres à nos origines. Et voilà, le quartier des Arlequins, ils le représentent très bien. C'est ça Vergila ? C'est totalement ça. Tu comprends tout. Voilà, c'est la mixité sociale, c'est le melting pot, c'est cette réalité qu'eux, ils veulent nous faire croire qu'il faut courir derrière l'argent et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. L'économie, ça ne peut pas être le centre de nos valeurs. Ce n'est pas possible. Gagner toujours plus a forcément fini devant un mur. À un moment donné, ils vont faire quoi ? Ils vont enlever la ferraille du béton pour que les immeubles s'écroulent l'année d'après. Nous, par exemple, on parle d'écoquartier. C'est une ville avec un maire écologiste. On ne comprend pas qu'ils veulent détruire des bâtiments alors que le bâtiment, c'est l'un des facteurs les plus polluants de la planète. Voilà, c'est un impact sur la planète énorme. On ne peut pas faire des bâtiments jetables comme un rasoir jetable. Ce n'est pas possible. Si le bâtiment est solide, nous, on est classé parmi les plus solides de l'agglomération. L'agglomération, c'est vulnérable. C'est un truc technique. Je suis dans les papiers quand même pour justifier ce que je dis. Donc, on est classé parmi les plus solides de l'agglomération. Et le truc, c'est quoi ? Explique-toi quand même le combat que vous menez depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, on essaie de faire entendre la parole des habitants. Par exemple, moi, je parle aux jeunes. Je suis né au quartier, donc je connais tout le monde. J'ai galéré, donc je suis connu. Les jeunes, ils ont demandé un parcours sportif. On a le deuxième plus grand parc de l'agglomération. Ils nous ont demandé pourquoi il n'y a pas de parcours sportif qui fait tout le tour du parc pour ouvrir le quartier à l'extérieur et que les gens viennent ici. Donc, il y a plein de bonnes idées à aller chercher auprès des habitants des quartiers. Ils le connaissent, ils l'ont vécu pendant 40, 50 ans. Exemple là, on a la piscine. Les anciens se sont battus. Je suis allé juste... À l'époque, je ne faisais qu'écouter. Un ancien, il leur a démontré que leur projet était plus cher que la réhabilitation. Il leur a dit, mais les habitants demandent à ce que cette piscine soit réhabilitée parce qu'on ne veut pas qu'ils traversent la route pour aller dans la nouvelle piscine que vous construisez. Ils n'écoutent pas les habitants. Ils continuent leur truc, ils laissent à l'abandon, ils laissent à l'abandon. Donc là, maintenant, 10, 20 ans d'abandon, au bout d'un moment, ça coûte vraiment cher de réhabiliter. On est d'accord. Voilà, il y a là qu'il faudrait entretenir. Parce que quand on entretient, il n'y a pas besoin de refaire. Mais quand ils refont, ça va faire quand même de l'argent avec leurs appels d'offres à leurs amis. Quand même, il faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Franchement, les chiffres, ils ont aucune logique. Moi, je travaille dans le bâtiment depuis 20 ans. Quand je vois les chiffres qu'ils dépensent, je ne comprends pas que... Dans le bâtiment, on devrait être tous à 500 euros de l'heure. Ce n'est pas possible, il y a un problème. Et là, on est à Grenoble, dans le quartier des Arlequins, c'est ça ? On est en plein centre du quartier Villeneuve. Ce n'est même plus Arlequin. Arlequin, c'était ce secteur. Là, on est au centre de Villeneuve. Magnifique. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les quartiers, ceux qui n'entendent pas les quartiers qu'à la télévision française, voilà, là, on est en plein cœur d'un quartier. On va faire montrer que nos quartiers, ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire voir à la télé, des points de deal et des braqueurs et des dealers et des personnes qui ne restent pas la femme, etc., etc. Non, les quartiers, c'est une joie de vivre. Voilà, on doit être écouté, être respecté, être valorisé des institutions. Et voilà, dommage, 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 voilà, partagez un maximum pour Virgile, partagez un maximum pour tous les habitants des résidents Arlequin et de Villeneuve et de tout Grenoble. Voilà, car au moment donné, le mouvement La Révolution est en marche. C'est ça aussi notre but du jeu. C'est vraiment vous faire sortir un peu de ce qu'on connaît de chez nous. Voilà, pour dire que l'union sera notre force. Et pour avoir une union, il faut apprendre à se connaître, tout simplement. Donc, c'est pour ça, voilà, on prend vraiment la peine de vous faire vivre notre week-end à Grenoble. On va faire plusieurs vidéos, plusieurs directs, plusieurs photos qu'on va mettre. Cet après-midi, on va dire, en fin de journée, il y aura la diffusion du conseil municipal au plein cœur du quartier. Voilà, ça aussi, c'est nouveau. On va faire montrer comment il faut qu'on s'applique dans ce qui se passe dans notre environnement politiquement. Et voilà, ils ont fait quand même une grande première, c'est la première fois où je vois ça, où vraiment c'est un événement. Le conseil municipal, ils vont l'afficher comme un match de foot en pleine Coupe du Monde. Voilà, ça prouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans nos quartiers. C'est ça ou pas ? C'est ça, mais on voit aussi un peu les manipulations de ceux d'habitude, de ces systèmes. Le maître, en pleine Coupe du Monde, le jour où il y a tous les budgets à voter, c'est quand même, on se demande s'ils veulent vraiment nous entendre. On pense que c'est juste pour dire, on les a écoutés ceux-là, et c'est ce qu'ils font depuis six ans. Mais c'est pour ça qu'on t'a appelé à l'aide, pour qu'ils ne puissent pas camoufler cette histoire entre nos montagnes. Vous avez vu là, au plein cœur d'un quartier, voilà, il y a même... Non, franchement, magnifique votre quartier, franchement, juste magnifique le quartier, magnifique. Voilà, une des zones d'une cité, comme ils disent, les cités populaires, regardez. Regardez, c'est comme une cité populaire, magnifique. Comme on dit chez nous, regardez, la montagne au fond, comme on dit, on vit mieux la misère au soleil. C'est une réelle, c'est magnifique, hein, Ramesh, en un instant. Voilà, le quartier, il est juste magnifique, c'est une cité. Là, dites-vous, on est dans le plein cœur d'une cité. Je voudrais rendre un petit hommage, parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, il y a un des architectes qui a conçu ce quartier, et qui a vécu toute sa vie sur ce quartier, qui l'a défendu jusqu'au bout, qui est mort l'année dernière, je crois, où il n'y a pas très longtemps. Pas à son âme, pas à son âme. Pas à son âme, lui rend un hommage, parce qu'il a vraiment essayé d'expliquer aux pouvoirs publics, leur incohérence dans leur politique. Incroyable, voilà, regardez bien, là, on a Grenoble, un maximum de partage pour des quartiers, voilà, qui font la fierté, voilà, de nos parents, de tous nos parents, peu importe notre origine, peu importe notre confession. Voilà, à un moment donné, c'est ça qu'il faut parler, on est tous des Français, on fait tous partie de la population française, qu'on soit étrangers, en situation régulière, voire irrégulière, qu'on soit français, c'est-à-dire la carte d'identité française, peu importe, Il faut qu'on n'a pas de sortir de tout ça, c'est qu'on a tous le droit d'exister en France, et lorsqu'on voit des quartiers comme ça, voilà, c'est ça les quartiers, c'est ça nos cités, regardez bien autour de vous, c'est ça nos cités, voilà, regardez, c'est ça nos cités. T'as vu, hein, ma... T'as eu, Doums ? Ah, le quartier, il est magnifique, regardez, il y a la montagne derrière, et là, on est en plein cœur d'une cité, regardez, voilà, et c'est ça qu'ils veulent démolir sans écouter les habitants, alors, regardez, les habitants respectent leur quartier, regardez comment c'est magnifique, franchement, c'est juste magnifique. Moi, voilà... Très merde, je me suis fait une maman, je te fais respect. Voilà, c'est vraiment cette image-là que nous, on essaye de travailler depuis ce temps-là, parce que forcément, les médias, c'est pas forcément un truc qui leur apporte, c'est pas un peu de très lucratif, et ils vont toujours, voilà, dès qu'il y a une voiture brûlée, c'est l'image qui sort, donc on veut vraiment faire sortir cette image, Sarkozy, tu n'avais jamais dû poser un pied dans notre quartier, parce que c'est le même temps de nettoyer au Clashair, comme certains quartiers de Paris, je pense qu'il n'y a jamais mis de pied. C'est incroyable. Voilà, là, on est en plein cœur de Grenoble, on est au plein cœur du quartier 2009, Parlequin, voilà, c'est... c'est... ça a concentré de richesses, ça a concentré de verdure, voilà, dommage, dans nos quartiers, dans le 80, on ne prend pas exemple, sur ce genre de quartier où il y a vraiment de la verdure, voilà, il y a tout, il y a tout qui est mélangé, tout est concentré, c'est cosmopolite, c'est beau, c'est bien, c'est vivant, voilà, ça donne envie de se poser, de respecter la nature, et voilà, dommage qu'on n'a pas de vraie politique sociale, ni de ce genre qu'on peut critiquer aussi, mais pour aussi avoir un quartier de ce type-là, voilà, c'est quand même... il y a quand même aussi un vrai travail de fond qui est en place, il manque juste la concertation, tout simplement, je pense. C'est ça ? Ouais, parce qu'il faut améliorer les choses, il y a quand même des difficultés dans le temps, des choses qui n'ont pas fonctionné, par contre, voilà, le parc n'est pas tombé du ciel, c'est les architectes qui avaient pensé, c'est en construisant des immeubles en hauteur, qu'ils ont réussi à gagner des mètres carrés pour faire de la verdure, donc, tout ça, ça a une logique, ça a été réfléchi, donc c'est à améliorer, et qui peut mieux améliorer les choses que les gens qui ont vécu ici depuis 40 ans ? Je ne comprends pas qu'un cabinet d'urbanistes se promène une semaine et impose des décisions aux habitants, ça, c'est quelque chose que, vraiment, ça ne peut pas passer. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup pour cette visite, les 15 personnes qui regardent en direct, voilà, partagez un maximum, voilà, surtout prenez conscience qu'aujourd'hui, on est seul, attends, je ne peux pas filmer en plein cœur de Grenoble, voilà, il faut vraiment qu'on prenne conscience que, voilà, moi, j'ai habité en Nessoubois dans 93, voilà, c'est que pendant de nombreuses années, je suis resté bloqué dans 93, je suis resté bloqué dans ma réalité, et depuis que le porte-parole du mouvement de la Révolution était en marche, ça m'a amené à voyager dans les quatre coins de la France, et là, je suis à Grenoble, et je me dis, dommage que dans 93, on n'essaie pas d'appliquer ce qui se passe ailleurs, voilà, ailleurs, il y a des choses qui ont été mises en place par des architectes qui ont pensé comment vivre en communauté, mais avec de la verdure et un vrai espace vital, et aujourd'hui, cet espace vital, au lieu que ce genre de projet va s'exporter dans nos quartiers, dans 93, en Ile-de-France, non, c'est l'Ile-de-France qui se propage dans ces quartiers-là, et bien, ils veulent détruire en abondance, ils veulent reconstruire en abondance, mon téléphone est bug, désolé, téléphone est bug, désolé, téléphone est bug, donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder, voilà, en gros, c'était juste pour vous dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ouais, vas-y, vas-y, juste pour vous dire que, c'est bon ? Vas-y, vas-y, Peace, amour, 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 moi, je vous aime, ciao ! Moi, je vous aime.